J'adresse à l'endroit de la France criminelle. Est-ce que la France connaît elle-même la honte ? Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. S'attaquer à sa mère nourricière ? La France n'a pas honte. Mettre les fils d'un même pays dos à dos pour ses intérêts sordides ? La France a-t-elle honte ? Affamer 15 pays sans vergogne ? La France a-t-elle honte ? La France, encore la France avec ses migrants militaires sur notre territoire nous demande d'avoir honte. Vous voulez toutes nos ressources et vous nous dites d'avoir honte. Quelle malheur pour l'Afrique francophone ? Qui apprend à nos dirigeants cette sale conduite la corruption ? Encore la France. Ils les remplissent des sacs pour aller déverser chez vous. Qui doit avoir honte ? S'ils ne le font, ils sont morts. Quelle honte ? On vous a renvoyé. Mais vous avez vos griffes dans la nuque de nos dirigeants. Vous nous demandez d'avoir honte. Orange nous sort seulement au Mali 170 milliards d'un poumadi. Cette somme est à multiplier par 15 et vous nous demandez d'avoir honte. Bolloré qui ne peut concurrencer avec aucun partenaire s'arrache tous les ports chez nous. Vous avez honte ? Total fait combien de milliards ? Oh oui, j'en ris. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes découvert derrière cette dame robot. Excellence, on a plutôt honte de vous, derrière nos soldats qui en ont marre de vous. Après que vous soyez partis dans les années 60, vous voilà retourné au galop. On vous chasse, mais vous n'avez nulle part où aller. On vous nourrit au lieu d'être reconnaissant. Vous nous demandez d'avoir honte. On vous donne l'électricité. Même avoir l'eau propre, c'est nous. Pauvre France. Dites à Air France de faire seulement 10 jours sans notre continent. Cette compagnie malhonnête sera pliée au sol. Même avec Corona, elle n'a pas pu se retenir. Elle est venue nous servir cette sale maladie. Nous vous avons libéré d'aimer des Allemands au lieu de nous regarder avec respect. Non et non, vous vous voyez en supérieur. Vous avez gagné quelle guerre sans nous ? C'est vous qui venez vers nous, sans un grain de fond. Ha, ha, ha. Nous sommes vos maîtres. Sans nous, la France n'existe pas. Si cela est faux, essayez de partir. Serval, Barkhane, Takouba, nous n'en savons plus rien. Partez, osez partir. Souvenez-vous de la célèbre France de Sarkozy. Quand elle dit que nous ne pouvons pas laisser le francifat, si nous nous serons derniers au classement mondial. Pourquoi la France a bousillé le cerveau de Jacques Chirac ? Parce qu'il voulait qu'on bénéficie de nos biens. Quelle honte ? Vous l'avez tuée en inondant son cerveau pour dire enfin qu'il a la maladie de Parkinson. Faux. N'avez-vous pas honte, petite France ? Quand la France nous demande d'avoir honte, ça devient ridicule, Excellence. Quand la France nous parle d'aide, on en dit, la FD, c'est nous qui faisons ce fond. Qu'est-ce que ce pays sans aucune ressource a pour aider au développement ? C'est notre fortune, mais vous n'avez pas honte. L'or de l'Afrique est gardé chez vous. Oh là là, depuis quand la France a exploité de l'or ? Et vous voulez qu'on ait honte ? Pourquoi la colonisation continue ? Parce que vous ne pouvez pas partir. Vous êtes des vampires sans foi ni bois. D'ailleurs, vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez rien. Coton malien, Burkina Béninois vous habille. Quoi encore ? Qui doit avoir honte ? Malgré le vol séculaire de la France, nous restons dignes et fiers. Et vous n'êtes pas contents. 8 ans derrière les terroristes, jamais gagné une guerre. Des terroristes créés de toutes pièces par la France. Où est la honte ? Pauvre France, fermez-la. Nous continuerons à vous nourrir jusqu'à la fin de votre vie. Vous continuez à tuer nos dirigeants. On en a marre de vous. Déby est encore sur votre liste. Quelle honte ? Parquez si vous avez honte. On vous a tout donné. Vous l'arrachez aussi sans honte. La honte est absente chez les dirigeants français.